Au niveau du parquet de Port-au-Prince, nous déplorons cette fête-là et nous trouvons que c'est inacceptable, surtout l'un qu'on est qui sacrifice, qu'on parle, qu'on sentit, pour continuer à arriver là. Donc, moi, même en tant que commissaire du gouvernement, étudiant à l'école normale, je m'apprécie que j'étais passé à l'école normale, donc, le dossier Grégory Saint-Hilaire, sont des dossiers que nous prenons à cœur, et nous profiter de l'occasion pour nous demander toute la communauté universitaire, et en particulier étudiant à l'école normale, pour comprendre que nous avons à l'ouïe, et pour que nous gardons calme et sans froid, parce que, par rapport à cette fête-là, nous ouvrons en quête et nous avons besoin de plus de serenité pour permettre que nous avancez. Donc, comme nous disons, nous annonçons l'ouverture d'une enquête. Donc, au niveau du parquet, nous avons donné délégation à la DCPJ, afin de diligenter une enquête autour de cet incident, qui permettra de rechercher et d'identifier les auteurs et complices. Nous avons aussi demandé aux médecins légistes de procéder à l'extraction des projectiles et à l'autopsie du cadavre. Donc, une fois que nous faisons une fois l'autopsie, donc, nous avons gagné des projectiles qui extraient, nous avons fait une étude balise pour permettre que nous avons qui type d'armes, qui calibre, etc., et probablement pour qui nous n'y ait, donc, à partir de ça, nous avons gagné un système de belègue. Et, parce que ça qui est important dans le cadre de l'OCEA, c'est de pouvoir identifier les auteurs, qui sont les gens qui ont fait l'accès. Donc, nous pensez que c'est la seule enquête qui permettra de nous faire ça. Et, dans le cadre de l'OCEA, nous avons suspecté que nous avons cherché activement de l'OCEA.